alors peut-être que vous ne l'avez pas vu sur la chaîne une première série primal fear constitué de 32 épisodes a été réalisé lien dans la description et un serveur abonné a récemment été ouvert sur primal fear lien dans la description donc refaire une autre série de 32 épisodes de 15 à 30 minutes je pense que vous voyez ce que je veux dire c'est pas forcément ultra intéressant donc pour cette série j'ai voulu me lancer un petit défi rendre ça plus intéressant et être un petit peu plus dynamique vous savez dans mes vidéos je cut je cut je cut je cut je cut et bien aujourd'hui le format de la série sera légèrement différent et c'est pour ça que je vous souhaite la bienvenue sur primal fear mais en 9 minutes à savoir déjà lors du live d'ouverture il s'est passé pas mal de choses si jamais il y aura le live dans la description tout d'abord j'ai emprunté un pteranodon au boulet de corps qui est actuellement level 230 j'ai augmenté pas mal de level dessus j'ai actuellement sur moins 40 flèches en pierre mais également 35 poten 30 carreaux ce qui équivaut à 49 fois plus qu'une flèche normale tranquillisante va falloir je me remette un petit peu dans le bain de primal fear par contre l'objectif idéalement serait d'aller se tamer des dinos toxiques c'est ce qui nous permettrait vraiment d'aller faire du vrai timing par la suite dans les prochains épisodes et par contre va falloir que je fasse attention à ma stam parce que ouais durant live je suis mort plusieurs fois à cause de ça j'ai au passage un level augmenté je suis actuellement au level 41 au niveau du stuff on se craftera un petit peu plus tard alors on a déjà quelques dinos ici c'est l'alpha stego et je crois en dessous c'était un fabled ouais voilà fabled d'oédicurus pas intéressant pour l'instant je vais tourner un petit peu je vais voir ce que je peux trouver alors petite erreur de ma part ce n'est pas les toxiques qu'il faut tamer d'abord ce sont les dinos vanilla ouais ouais ce serait ce serait pas mal alors on va mettre une deuxième fléchette et voilà le premier pteranodon fait dodo à savoir que c'est un mâle et moi j'ai une femelle donc et bah ça tombe à pic on pourra faire des oeufs et non du coup ma prime it se trouve dans mon pteranodon s'il en reste 70 il a quand même mangé il en a quand même mangé 100 le bâtard logiquement on devrait pas avoir besoin de peaux de narco mais on sait jamais ce que level 140 quand même c'est pas mal pteranodon à présent tamé on va reprendre la viande et on va le faire accouplé avec la femelle idéalement j'aimerais bien me faire peut-être dans les six kibble toxiques pour faire un petit peu de timing il ne me semble pas qu'en règle générale on ait besoin de beaucoup de kibble pour les timings genre bah tant pis si je regarde le pteranodon une kibble level 55 d'accord on va faire un vanilla ça c'est quoi c'est pélavernise vanilla mince il n'y a pas des petits dinos alpha tris ouais voilà bon ok c'est des bas level mais peut-être que pour les haut level voilà il en faudra grand maximum 5 ou 6 je pourrais me faire un timing en gros actuellement je vis normalement avec les boulets de corps qui se trouvent si je dis pas de bêtises un petit peu plus loin le souci c'est que j'ai commencé un petit peu après eux donc pour ne pas on va dire trop spoil ce qu'ils ont fait je préfère rester tranquille de mon côté et dès qu'on arrivera les rattraper on ira avec eux sachant qu'ils ont fait une base qu'on pourrait appeler très très stylé il fait enfin jour et j'ai récolté quelques petits oeufs de pterra si je dis pas de bêtises j'en ai actuellement 7 j'ai été chercher un petit peu narco un petit peu de carottes dans la plaine ainsi qu'un petit peu de fibres et exceptionnellement j'ai été vite fait chez les boulets de corps me crafter un primal smithy puisque alors pour l'instant ce sera ma base temporaire ici pense l'avoir déjà dit ça donc on va mettre tout à l'intérieur et je suis censé pouvoir en crafter 7 maintenant avec la mise à jour dehors qu'on voit tous les engram c'est ultra frustrant la liste elle est énorme après en soi je me dis que je peux encore faire des oeufs si ça couple genre trois ans plus trois qui veulent en plus ça en fait 10 on va déjà avoir avec 7 et du coup faut attendre que l'accouplement se termine et en tournant un petit peu j'ai enfin trouvé un premier dino toxique alors ce n'est qu'un par hasard je dois l'admettre c'est peut-être pas fou mais c'est toujours ça de prix et ça nous permettra de simplement de mieux endormir certains dinos juste comme faire gaffe aux alentours comme à la primal manticore parce que c'est pas que je suis pas trop confiant mais je suis pas trop confiant mais logiquement le par hasard devrait dormir voilà nickel ouais vraiment la primal manticore me fait juste un petit peu flipper quand même derrière il ya un fablé de braccio il ya d'autres dinos bon ça va en soi et nous allons pouvoir logiquement placer les deux qui veulent à l'intérieur le timing devrait se faire assez rapidement sachant que sa fin a l'air déjà un petit peu basse et voilà nickel le par hasard est à présent t'aimé et bah il reste plus qu'à se re tp à la base oh là là mais regardez moi ça toxique ça beurre tous level 150 franchement est ce qu'on peut avoir mieux oula peut-être un petit peu quand même je suis un trou de balle oh c'est incroyable oh non mais non mais je pensais pas qu'il allait monter ah bah oui forcément il est mort mon pterran on est reparti avec un deuxième terranodon ah j'avais oublié les bolas cette fois ci je vais bolas et là par contre on ne discute pas coco enfin un peu quand même parce que quand je les rate c'est pas idéal bon dans tous les cas il a combien de torpeurs il a 14000 de torpeurs on va essayer de lui en mettre dans la tête si on arrive à mettre dans la tête est ce que c'est dans la tête d'accord là je lui mettais dans la tête ok j'ai actuellement 21 flèches est ce que ça va être suffisant j'en sais rien du tout mais on va essayer déjà qu'est ce qu'il manque pour faire une autre bolas il me manque trop de choses il bouge dans tous les sens c'est incroyable ah quoique non il bouge plus là là il bouge plus ok parfait si tu ne bouges pas il est coincé non il est pas du tout coincé ok la flèche peut-être qui oh là là mais ce pré-shot magnifique de la part du joueur français on essaye d'un deuxième pré-shot on l'a pas non on l'a pas réussi d'accord là il fait tout le temps les mêmes trajectoires c'est assez facile à anticiper attention bim ouais par contre faut vraiment lui mettre dans la tête sinon ça augmente pas beaucoup non mais à quel moment c'est lui a touché bouge pas je vais chercher des bolas sous des flèches ok attention le sabreur tout c'est là alors bon t'es juste il me faut faire un saut non mais t'es sérieux non mais sérieusement c'est quoi ça allez voilà c'est parfait j'ai un petit peu plus de flèches là normalement on l'endort y'a pas de souci je me suis refait un petit peu de flèche et j'ai bien sûr sur moi toujours les 8 kibble elle est encore 2000 de torpeurs et tu dors ce serait juste parfait mais en plus 150 on peut même pas rêver mieux c'est gunix qui me la spot c'est une genre génial je l'avais spot 1 level 100 avant mais il s'est fait tuer par ok heureusement j'ai pas mis d'autres flèches par un magmasore je crois ou un piece of life a bled je sais plus il faut combien de kibble il en faut deux bah c'est parfait hop kibble tac deux non j'ai dit deux voilà on lui met dedans et bah du coup il n'y avait plus qu'à attendre qu'il se time c'est parfait level 224 en plus c'est un timing parfait et apparemment il ya gunix qui m'en a encore spot 1 je crois qu'il a spot un level 140 donc bah du coup let's go voilà il ya un démonique par hasard à la base c'est bien c'est bien ce que je pense ouais parce que en fait je suis parti j'ai entendu un gros boom ah t'es parti au bon moment toi bon allez good luck bah allez je vais tuer ça bon dans tous les cas toxic saber tous level 145 oh c'est génial par contre j'ai plus de voilà c'est bah écoutez ça va se faire au corps à corps allez moi j'ai pas peur de lui viens par là mon coco putain il prend pas de torpeur je suis full débile bah oui des toxiques ne peuvent pas se mettre de la torpeur entre eux je suis full débile mon arbalète elle est où je l'ai pas prise j'ai pas pris mon arbalète non mais je l'ai réparé je l'ai oublié dans l'atelier bon bouge pas toi le sabre tous hein ok donc toi déjà hop bolas oula non 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 t'as pas t'as pas t'as pas t'as pas t'as pas il fait quoi il fait quoi il fait quoi passif 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 il va le tuer il va le tuer mais il est totalement fou combien de pv il a 1200 oh mais ça bolas vraiment mon sabre tous aïe 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 non mais sérieux c'est quoi ce jeu ok mais mais non mais c'est incroyable mais non non mais vraiment à quel moment par contre non ça se fait pas non par contre je suis désolé ça se fait pas je crois qu'il est pas bien du tout il lui reste 1000 pv bon au moins il est juste là l'objectif c'est de lui lancer la bolas alors j'attends juste qu'il vienne vers moi ok 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 parfait hop on commence à lui tirer dans la tête normalement si ça met environ mille de torpeurs par flèche en 20 secondes j'ai parce que tout à l'heure il était très très mal en vie à cause de mon sabre tous sabre tous il va clairement se libérer là en fait peut-être remonter quand même sur mon dino au cas où j'attends un petit peu je retourne vers lui je le rebolas parce que je suis pas sûr qu'ils prennent instantanément la deuxième bolas attend au pire est là il est en train de revenir ok on fait tourner on fait tourner on fait tourner les serviettes hop c'est parti or c'est magnifique allez hop ça repart 13500 sur 14500 et il dort c'est nickel ok encore une fois deux qu'ils veulent là dessus j'ai largement ce qu'il faut et d'ailleurs mon toxic parasaur a pondu quelques oeufs on y reviendra juste après mais bon voilà ça nous fait déjà une bonne petite équipe et surtout le plus intéressant alors c'est pas l'intérieur peut-être dans mon inventaire où est-ce que j'ai mis déjà les oeufs dans ses dents son inventaire lui il en a déjà pondu 10 autant vous dire qu'on sera clairement prêt pour le prochain épisode et j'espère en tout cas que ce nouveau petit format vous plaira je sais que ça fait un peu court pour des vidéos arc mais au moins ça permettra quand même de faire une série sur le serveur n'hésitez pas à lâcher le petit like également à vous abonner à la chaîne si jamais c'était pas encore fait pour rejoindre le serveur ça se trouve en description et puis du coup c'était starkey à la prochaine et puis salut tschüss